A Madagascar, il y a bien des Lémuriens. Dans ce qui reste de la forêt primaire. Lors de l'arrivée des hommes sur l'île il y a 4000 ans, la forêt primaire recouvrait la totalité du territoire. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Car à Madagascar, on pratique une culture itinérante sur Brulis, c'est le Tavi. Les arbres sont débités et vendus tels quels au bord de la route, ou transformés en charbon de bois pour la cuisine. Cette agriculture accélère la déforestation et du même coup, la destruction de la biodiversité exceptionnelle de Madagascar. Aujourd'hui, il ne reste que 15% des forêts, et chaque jour un peu moins. Partout, des feux dévorent lentement, mais sûrement le peu qui reste. A l'opposé, l'agriculture sédentarisée permet une meilleure gestion des espaces. En voici un exemple, c'est la ferme de Monsieur Albert. Cette ferme va bien, enfin presque. Albert pratique la polyculture. Cela lui permet de faire vivre sa famille, c'est-à-dire 15 personnes sur trois générations. Il cultive du haricot, de la pâte à nez, de la pâte à nez, de la pâte à nez. Il cultive du haricot, de la patate douce, du chou, du tabac et du riz. Il élève également quelques poules, des cochons, des zébus et pratique un peu de pisciculture en aval de ses rizières. Pour sa consommation personnelle et également pour gagner de l'argent, il cultive du café arabicain, celui qui se vend le plus cher. Le café est la seconde marchandise échangée dans le monde après le pétrole. A Madagascar, dans les années 1960 à 1980, le café constituait l'une des principales ressources du pays. Dans le monde, 125 millions de personnes vivent de la caféiculture. 80% des producteurs de café dans le monde sont des petits producteurs comme Monsieur Albert. Mais voilà, Albert a un problème. Ses caféiers, loin d'être en production maximale, sont en plein dépérissement et il n'a pas de solution à cela. Il attend aujourd'hui la visite de deux chercheurs spécialistes du café, Jean-Jacques Racotomala et Serge Hamon. Bonjour Albert. Bonjour. 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 Bon, Serge, je te présente, Albert, un planteur de caféiers. Il a des petits problèmes dans sa plantation de caféiers. Oui. Oui. Oui, Serge, il explique donc ce caféier a un problème et ça a commencé à partir des feuilles du sommet et puis ça descend, ça descend, ça descend. Et pour les séries, il y a encore des séries qui sont là et ça va devenir mûr, ça va arriver à maturité, mais que la production de l'année prochaine s'est perdue, il n'y aura presque rien pour l'année prochaine. Oui, d'accord. Donc, à mon avis, c'est un phénomène de die-back typique. Le die-back résulte d'un stress physiologique d'une variété mal adaptée à son environnement. Il a dit que son caféier, il a 8 ans maintenant, ça a été planté, donc il a 8 ans et que ça fait deux ans que ça ne donne rien. Donc au final, il faut 4 ans pour avoir la première production, ça a donné pendant deux ans, ça fait deux ans qu'il est mort, ça ne fait pas beaucoup pour un arbre qui pourrait théoriquement, s'il n'était pas malade, produire pendant 20-30 ans. Il semble que cette situation soit une conséquence directe du changement climatique et la situation empire de récolte en récolte. Donc là, vraiment, il y a urgence de trouver des solutions pour résoudre ce problème. M. Albert, les cafés en Oimouk, s'il n'y a rien à tonneau. Il dit à Serge que le café qu'il produit, c'est pour sa consommation personnelle et familiale, mais aussi pour vendre. C'est pour ça qu'il y a rien à tonneau, c'est pour ça qu'il y a rien à tonneau, c'est pour ça qu'il y a rien à tonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jacques, on en est où avec les problèmes de l'Arabica Madagascar ? L'Arabica Madagascar, le grand problème c'est que tout le monde veut en planter parce que c'est le meilleur café, toujours question du goût, mais la production est trop faible. On pose surtout donc l'inadaptation peut-être et surtout les deux maladies qui sont la roue et le day-back. Ce qui fait qu'au bout de combien de temps il y a des problèmes visuels nets ? Après trois années, parce que dans les premières années de la plante, ça pousse bien et après trois années, quatre années, quand la plante produit, c'est là que le phénomène commence, le dépérissement de la plante commence. Jean-Jacques Rakotomala est chercheur au Fofifa, le centre national de recherche appliquée au développement rural à Madagascar. Ici, dans la station de Saambavi, en plein cœur de l'île, il a sélectionné avec ses collègues une nouvelle variété d'Arabica. La solution au problème de centaines de petits producteurs malgaches en difficulté pourrait bien se trouver dans cette petite parcelle expérimentale. J'ai obtenu ce nouvel hybride en croisant les deux parents présumés de Arabica et l'hybride ainsi obtenu a été une fois encore recroisé avec un Arabica authentique. Dans cette parcelle, tous les caféiers sont de la même famille que celui-là. Et il y a des beaux, il y a des petits, il y a des grands. Mais tiens, Désiré, est-ce que tu peux nous montrer le plus beau dans la parcelle ? Regarde Serge, tu vois la feuille, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas du tout d'attaque de maladie ni d'insectes. Et puis regarde les fruits, c'est gros et puis la maturation est quand même un peu groupée. Là c'est clair, toute la branche est mûre en même temps. Les entre-nœuds sont très courts et puis il apparaît aussi déjà des rameaux tertiaires avec des fleurs qui vont donner des fruits. Le fait qu'un arbre comme celui-ci se comporte bien peut être lié au simple fait qu'il soit planté à cet endroit dans cette parcelle. Pour vérifier que ce n'est pas le cas, on va le multiplier en une vingtaine d'exemplaires, on va le mettre dans une autre parcelle en pré-test. Et s'il confirme ses bonnes valeurs, à ce moment-là on passera à la phase suivante de pré-multiplication industrielle. Ici, c'est le pré-test. C'est le pré-test qu'on a effectué sur les pieds sélectionnés. Donc nous avons une vingtaine de pieds par ligne. Là tu vois bien, c'est chargé en fruits. Là les entre-nœuds sont courts, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de fruits par unité de longueur et ce qui permet d'augmenter la production. Il n'y a pas d'attaque de maladie et puis il y a une grande vigueur aussi sur les branches. Et au niveau gustatif, ils ont été testés ? Ah oui, ils ont été testés par un panel de gustateurs professionnels et la réponse est excellente. Maintenant que Jean-Jacques a confirmé la valeur de cette variété en pré-test, il va falloir changer d'échelle et passer à l'embryogenèse somatique. L'embryogenèse somatique est une technique de laboratoire qui permet à partir d'échantillons de feuilles comme celle-ci de multiplier à l'infini une plante. Et à titre d'exemple, toutes les plantations au Vietnam sont faites à partir de cette méthode d'embryogenèse somatique. Mais ce n'est pas tout. Jean-Jacques teste de nouvelles combinaisons de caféiers destinées à un avenir plus lointain. Cette fois en utilisant les caféiers sauvages de Madagascar. Ici, c'est une nouvelle combinaison où l'une des deux espèces présumées parentes de l'Arabica est remplacée par un caféier sauvage malgache. À Madagascar, il existe soit 61 espèces de caféiers, soit la moitié des espèces connues dans le monde. Le patrimoine génétique unique de ces arbres recèle sans aucun doute des adaptations à des terroirs, au climat ou encore des résistances à toutes sortes de maladies. En croisant l'Arabica avec des espèces sauvages, Jean-Jacques espère conférer de nouvelles et utiles propriétés à de nouvelles variétés. Une autre partie des recherches de Jean-Jacques se déroule ici, dans son laboratoire, au cœur de la capitale Antananarie. Jean-Jacques s'est demandé s'il n'existait pas des micro-organismes de type bactéries et champignons qui vivaient à l'intérieur des feuilles de caféier, et qu'on appelle des endophytes. Et s'il y en avait, quel pouvait être leur rôle ? Il s'est donc mis en quête de les isoler et de les identifier. Pour cela, il faut opérer de façon strictement stérile, afin de ne pas avoir de contamination par des micro-organismes présents dans l'atmosphère. Le découpage des feuilles permet de libérer les endophytes s'il y en a. La suspension est mise en culture, et après dix jours d'incubation, on regarde si des micro-organismes se sont multipliés. Lesöllindiurs participent sur son int향ive du Microsoft Play Store. Les Odysseurs participent sur l'Etat historical et excepter des collectivités en parlant de sobri.... Lui né, laune l'ontypate... Let毎etait, au fond de l'entreprise, C'était à l' dinner de l'Omini et illuminat pour ses possessantes de boite glaceires. Haona tranquillement... Il n'y avait plus à l'inventure. For noi , Annie, parce que la personne était en situation... Aта因为, elle a l'inventure. Comme l'entête de l'interesse du SEDA, on a l'inventure. « Les micro-organismes fabriquent des molécules qui vont être réutilisées par la plante pour fabriquer encore d'autres molécules plus élaborées et qui permettront à la plante de s'adapter à un certain endroit ou de résister à l'attaque d'autres parasites. Sans aucun doute se trouve là, synthétisé au plus intime des cellules végétales des caféiers sauvages de Madagascar, une multitude de molécules parfaitement inconnues aujourd'hui et que la passion de Jean-Jacques rêve de mettre au jour, et cela malgré des moyens dérisoires. Des molécules aux propriétés extraordinaires, résultats de millions d'années d'évolution et qui permettent à des arbres de s'adapter et de résister à la totalité des maladies. Tout ce travail patient et minutieux permettra peut-être d'endiguer le dépérissement, le die-back, qui se répand à Madagascar et aussi ailleurs dans le monde, mettant en péril des millions de petits producteurs. M. Albert pourrait bien être le premier à recevoir très bientôt des mains de Jean-Jacques des plants de sa nouvelle variété de caféiers. Des jeunes plants en pleine forme, prêts à résister à tout et offrir de belles cerises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...